Bonjour à tous, bienvenue, je suis Gilles Mancillon et je reviens à vous brièvement aujourd'hui pour conclure cette petite série de vidéos, de trois vidéos que j'avais faites. Et ce troisième sujet que j'avais choisi d'aborder, c'était les relations romantiques, c'est-à-dire une des forces les plus puissantes de l'expérience humaine. Alors essentiellement, la romance c'est quoi ? C'est d'être ouvert à l'amour. Le simple fait d'être ouvert à l'amour nous offre des possibilités pour la romance, mais ce n'est pas quelque chose de naturel qui est venu naturellement. Les hommes primitifs n'étaient pas romantiques, ils n'écrivaient pas de la poésie pour séduire les femmes, les femmes étaient des propriétés, elles étaient là pour la gratification sexuelle. Après ça, il y a eu l'évolution des mœurs, c'est la sophistication, le raffinement de la société. On a développé la famille qui est la plus importante de toutes les institutions humaines. Et donc c'est progressivement qu'avec le raffinement des mœurs, on est venu à pouvoir trouver de la poésie dans la relation amoureuse. Romantique, quand on parle de romance, romantique, il y a un mouvement littéraire qui s'appelle romantique, mais ce qui n'est pas forcément relié à la séduction, c'est beaucoup plus, le mouvement romantique veut beaucoup plus dire que quand, c'est l'idée que quand l'homme est arrivé avec ses machines, il pouvait, quelles que soient les machines qu'il allait faire, il ne serait jamais supérieur à la nature, que la nature représente le plus haut potentiel de développement. Et donc c'est quelque chose que moi, j'adhère personnellement aussi. Donc voilà, c'est un mouvement qui était, je crois que c'était au 19ème, début 19ème. Et donc voilà, ces relations romantiques, elles sont vraiment un potentiel pour grandir, pour trouver du plaisir, pour partager. Mais c'est évident aussi que ce côté romantique a aussi une face B, c'est-à-dire les déceptions sentimentales, les blessures du cœur. Plus on est connecté profondément à quelqu'un, plus la douleur à gérer, si la relation ne se passe pas comme on veut, doit prendre du temps et délicate et difficile. Donc c'est bien d'être romantique, mais pas trop sentimental. Il ne faut pas être trop fermé d'esprit, il faut pouvoir laisser tout le monde vivre sa vie. Mais bon, toutes ces blessures nous apprennent des choses essentielles. Quand on a une connexion profonde avec quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, ça nous a quand même appris des choses sur nous-mêmes qui nous permettent d'avancer dans notre propre fréquence, dans notre propre vie, vibration, et donc d'être plus prêt pour la prochaine opportunité où une nouvelle relation pourrait se présenter. Donc voilà, ce n'est pas possible de parler trop romantiquement parce que ça doit se passer toujours dans un cadre. Toutes les situations romantiques, il y a plein d'histoires dans la littérature, Casanova, Don Juan, tout ça, c'était des gens qui avaient dédié leur vie à la romance. Mais enfin bon, pour moi, l'esprit romantique, c'est plus le fait d'être ouvert à l'amour, d'être ouvert au potentiel, de pouvoir s'ouvrir à la possibilité de rencontres inattendues, bien que bon, quand on est connecté dans le cœur avec quelqu'un, c'est très difficile de pouvoir partir dans des tangents trop avec quelqu'un d'autre. Bon, enfin bon, ça c'est chacun qui doit déterminer la balance, l'harmonie de sa relation, de ses relations, et puis pouvoir essayer de créer ça dans un cadre léger, de bonne humeur, de joie, parce que bon, s'il n'y a pas d'humour, s'il n'y a pas de légèreté, s'il n'y a pas de joie, si ça devient un travail, si ça devient pénible, il vaut mieux faire autre chose. Voilà, bon, j'espère que vous passez une excellente journée, je vous dis à bientôt, Namasté. Merci.